Bonsoir Paul Virilio, je vous reçois pour plein de choses, à la fois pour un livre qui s'appelle l'espace critique qui est paru chez Bourgois, et l'espace critique c'est aussi le nom d'une collection que vous dirigez aux éditions Galilée, à laquelle on ressort l'insécurité du territoire, qui était un des livres que vous aviez écrit et qui est réédité ces jours-ci. Alors vous êtes urbaniste, Grand Prix National de la Critique Architecturale en 87, et puis vous êtes surtout connu comme essayiste, alors vous avez écrit sur la guerre, sur les nouveaux médias, sur la logistique de la perception, et l'espace critique c'est un peu une réflexion sur le nouvel espace-temps construit, élaboré par les nouvelles technologies et les médias. Alors on en parlera tout à l'heure, un petit peu, vous connaissez mieux que quiconque les nécessités de la télé, mais vous participez aussi à une manifestation qui est aussi un événement éditorial, et qui s'appelle Nouveau Créateur, Regarde École, par quoi nous commençons en vous demandant de quoi s'agit-il ? Alors d'abord c'est une idée extraordinaire, faire s'exprimer une génération sur ses héros, sur ceux qui l'inspirent, sur ceux qui l'ont inspiré, et c'est une opération qui a été lancée par mon ami Richard Edwards et par la Culture, et qui consistait à... Par la Culture, c'est le ministère de la Culture, d'accord. qui consistait à faire parler 24 écoles, dans tous les domaines, la danse, la musique, le cinéma, l'architecture, la littérature, etc., pour leur demander de donner, d'indiquer ceux qui comptaient pour eux. C'est donc une manière de donner la parole, à travers les médiateurs habituels, critiques d'art, journalistes, etc., directement à des étudiants. Et c'est extraordinaire parce qu'on a une foule de gens, y compris des gens qui sont récemment décédés, je pense à... qui sont sortis, je pense à Bagouet, je pense à Coltès et à d'autres. Et c'est très frais de voir ça, de voir que, pour une fois, une génération parle. Et elle parle de ses espérances à travers des individus, à travers des personnalités très jeunes, très marquantes, à quelques exceptions près. C'est donc, pour moi, une... j'étais très heureux de m'associer à cette opération parce que, comment dire, je suis un vieux prof, je sais que les étudiants ont une façon de voir l'époque assez redoutable qui est la nôtre, avec des lunettes qui sont parfois roses et parfois noires. Et là, on a ce sentiment d'une génération qui regarde l'art, la peinture, le cinéma, toutes les nouvelles technologies, avec beaucoup de fraîcheur. J'ai été très content de voir, d'ailleurs, que le Nouvel Observateur y consacrait beaucoup de pages, parce que c'est vraiment quelque chose... Daniel, vous n'avez pas tout raté, quand même, cette semaine. On a été passionnés, passionnés. C'est la première fois qu'on donne autant de place à une art. Donc, il parle de Virilio et de Claude Chabrol. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Ça donne un livre de 800 pages qui a été réalisé en six semaines. C'est presque un Guinness Book. Alors, dans le texte d'introduction que vous faites, vous vous posez une question, moi, qui m'a beaucoup plu, et vous dites, est-ce qu'il va falloir créer des comités d'esthétique, comme on voit proliférer des comités d'éthique, maintenant ? Alors, d'abord, je trouve que c'est une bonne question, mais il faudrait peut-être l'expliquer. On parle beaucoup de comités d'éthique, mais on parle aussi de... Et ça, ça m'inquiète beaucoup, de politiquement correct. Alors, bon, il est évident que... J'ai dit ça en plaisantant. Laissons à l'esthétique sa nature, sa liberté, et c'était une plaisanterie. En même temps, on a l'impression... Moi, je n'ai pas tout lu ce dossier qui est très, très volumineux, mais je l'ai un petit peu parcouru. On a l'impression que, vraiment, la réflexion esthétique se polarise autour d'une interrogation sur le pôle, justement, ou la contradiction entre la création et sa communication. Et est-ce que ce n'est pas, finalement, un des enjeux que de, à la fois, réfléchir ce rapport et peut-être, justement, dissocier très vigoureusement tous les problèmes qui sont liés à la communication de là, et puis le problème de la création lui-même ? Absolument, on le sait, vous le savez mieux quiconque, c'est la télé, ce sont les médias qui font l'événement. Or, pour une fois, l'événement, eh bien, c'est le choix d'individus. Ce n'est pas le médiateur, ce n'est pas le communicateur qui fait le choix. Et je crois que c'est ça, la grande idée. C'est de dire, pour une fois, on va donner la parole directement à des jeunes et on va essayer de passer à travers ce filtre qui, par moment, est un filtre très inquiétant. L'auteur, l'architecte, le designer a besoin des médias. Eh bien, là, on les parasite. Et c'est pour ça que je me réjouissais du nouvel observateur qui avait joué le jeu. Et de votre venue ici, alors. J'ai un sentiment d'être parasité terrible. Dans votre livre, alors, quel rapport faites-vous entre cette intervention dans ces nouveaux créateurs regard d'école et puis l'essai que vous faites dans l'espace critique ? Est-ce que vous, vous arrivez à trouver une cohérence entre votre réflexion un peu géopolitique et puis cette intervention-là ? Pas directement, sinon que c'est le vieux prof qui parle dans ce livre. Arrêtez de dire, vous êtes un vieux prof, vous n'êtes pas si prof que ça. 25 ans, 25 ans, ça compte quand même. Donc, c'était une sorte de témoignage aux générations d'étudiants que j'ai pu avoir, témoignage amoureux. Et donc, c'était seulement ça. Mais il y a quand même une dimension. C'est que c'est vrai que dans l'espace critique, je dis, l'espace n'est plus ce qu'il était. L'espace-temps n'est plus ce qu'il était. Il est pollué par les nouvelles technologies. On a vraiment besoin de tenir compte de cette pollution, qu'il n'est plus la pollution des substances, mais des distances. Tout est immédiatement là, tout est déjà là. Tout est médiatisé. Et c'est pour moi une forme de pollution. On pourrait parler de pollution grise, à côté de la pollution de l'air, de l'eau. Et il y a une pollution de la relation par la médiation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple qu'un monde qui regarde la télé comme les enfants, leur gars, a finalement une sorte de représentation complètement désordonnée de ce qu'est la proximité, l'éloignement, à la fois dans l'espace, dans le temps ? Quelque chose se perd de l'intervalle qui nécessitait un déplacement pour aller au musée, pour aller voir tel monument, pour aller rencontrer telle oeuvre. Tout arrive, comme je l'ai dit, on a une époque où il n'est plus nécessaire de partir. C'est l'ère de l'arrivée généralisée. Tout est à demeure, tout est à domicile. Les technologies du télétravail, la télécommunication, l'interactivité, appelons ça comme on veut, c'est vraiment l'ère de l'arrivée généralisée. Il n'y a plus de départ, il n'y a plus d'aventure, sauf pour quelques individus qui traversent le Pacifique à la rame. Le Pacifique n'existe plus. Avant, c'était un terrain d'aventure. Maintenant, c'est simplement pour quelques individus. Donc, le livre traduisait ça. Il traduisait, à la fois pour l'architecte, non plus la pollution de l'atmosphère, par les gaz, par les éjections de toutes sortes, mais la pollution de l'espace lui-même. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que nous sommes dans une planète, et ce n'est pas une métaphore, qui se réduit concrètement à rien. Dans deux, trois, quatre générations, le monde sera infiniment trop petit pour notre désir d'aventure. Je crois qu'il y a une rétractation... Je crois qu'il y a une récarcération dans le monde, dans un monde réduit à l'interactivité, à l'immédiateté, aux trains supersoniques, etc. Voilà ce que je voulais dire. Rétractation de l'espace et aussi rétractation du temps. Absolument, les deux sont liés. La réflexion géopolitique que vous menez, on se souvient de vos interventions pendant la guerre du Golfe, n'est pas absente de ce livre, puisque vous dites par exemple que si on faisait aujourd'hui, si on utilisait l'arsenal nucléaire, si on le mettait en action, ce serait l'équivalent d'une seconde guerre mondiale par seconde. Par seconde, c'est ça. Et alors, c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais je crois que... Enfin, c'est très con ma réflexion, mais c'est terrifiant quand même. C'est terrifiant quand même. C'est terrifiant quand même. Mais pour revenir à la question de l'espace, je crois qu'il y a une phrase d'Héraclite qui traduit bien ce que l'on est en train de vivre. Il faut éteindre la démesure plutôt que l'incendie. Or, en ce moment, l'écologie se préoccupe d'éteindre l'incendie. L'incendie de Tchernobyl, l'incendie de je ne sais quelle pollution maritime ou des nappes préatiques, etc. Mais personne ne se préoccupe d'éteindre la démesure du TGV, du supersonique, du live, du temps réel des émissions, de CNN, etc. On parle de problèmes déontologiques, etc. Mais c'est une pollution technique. Et je crois que cette forme de dégradation de la relation qui vient de l'immédiateté, de l'instantanéité des informations devrait être prise en compte par les hommes de culture, par les écologiques. Je vous écoute, vous venez de mentionner le temps réel d'une émission. Je vous prends au mot, je vous coupe donc. Et je rappelle l'espace critique chez Bourgois, l'insécurité du territoire chez Galilée, et puis cette manifestation et ce catalogue Nouveaux Créateurs, Regarde École.